bonjour bonjour voyageurs j'espère que vous allez bien et que ce passage s'est fait dans la douceur et dans l'amour si c'est pas le cas je vous souhaite de douces révélations et de belles transformations pour cette année 2021 que chaque pas vous porte dans la sérénité de l'instant et porte un petit peu plus proche de qui vous êtes voilà tout un programme pour 2021 en tout cas je vous remercie chaleureusement pour vos messages de fin d'année vos commentaires je suis vraiment très touché par l'élan de ce qui est en train de se construire si vous avez envie de me soutenir vous pouvez partager ma chaîne facebook ailleurs ma chaîne youtube sur facebook ou dans des groupes les algorithmes youtube sont pas très optimum pour les créateurs donc c'est vrai que j'ai besoin d'un petit coup de main j'ai vu que certaines personnes l'ont fait donc un grand merci à vous voilà en tout cas je ressens vraiment beaucoup de gratitude en voyant que vous êtes présents ici et sur la page facebook les clés de bab donc merci 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 alors pour ce premier tirage de l'année 2021 pour les six mois à venir j'ai réfléchi au format il m'a paru sage de faire une guidance pour le premier semestre donc je ferai cours en juin les vidéos du deuxième semestre j'en profite ici pour vous partager un jeu qui me touche particulièrement que j'ai acheté le mois dernier qui s'appelle médecine de l'âme boussole de lettres vous avez les cartes qui sont ici je peux vous montrer un petit peu les cartes donc c'est un jeu qui est très coloré qui est très parlant qui est très beau voilà par exemple je sais pas si vous voyez bien donc c'est un nouveau compagnon parce que c'est vraiment un jeu qui nous accompagne sur notre chemin les textes sont juste magnifiques chaque mot est pesé et les dessins sont magnifiquement réalisés avec plein de couleurs voilà donc il prendra un peu plus de place peut-être dans les dans les tirages à venir en fonction de ce que je ressens sinon on va rester dans ce qui dans ce que vous connaissez les tabous les accords toltèques l'oracle j'ai que j'en peux utiliser ici mais que vous connaissez certainement qui est un oracle voilà qui est très parlant avec des dessins qui m'accompagne il est un petit peu vieux il m'accompagne depuis quelques années aussi mais que je ne vous ai encore pas présenté donc on va commencer ce jeu en tirant une carte de l'oracle de l'harmonie qui va poser la question qui va vous accompagner pendant les six prochains mois ensuite on tirera une carte médecine de l'âme boussole de lettres pour compléter on tirera trois cartes du tarot comme dans les tirages précédents et puis on verra comme ça l'énergie qui va vous accompagner global dans les six prochains mois on complétera on tirera six cartes du tarot pour chacun des mois jusqu'au mois de juin qu'on complétera avec l'oracle g donc on continuera avec la petite carte des accords toltèques que vous aimez bien et puis je terminerai en vous lisant le texte qui accompagne la première carte médecine de l'âme boussole de lettres et je crois que là on a un beau programme et j'espère que ça vous parlera alors ben c'est parti alors c'est parti on continue avec avec les versos alors les versos avec l'oracle de l'harmonie quelle question vous accompagne ces six prochains mois quelles questions accompagnent les versos ces six prochains mois tac alors avec médecine de l'âme boussole de lettres et de l'oracle de l'oracle de la où est-ce que vous en êtes qu'est-ce que vous avez regardé ces six prochains mois allez verso alors les versos tac, ce sera celle-ci et puis avec le tarot quelle énergie vous accompagne les versos on peut que tombe ces six prochains qu'est-ce que vous accompagne les versos ces six prochains mois alors on y va alors quelles questions se présentent à vous en repos, avez-vous besoin de vous reposer je le sens déjà ma voix vous avez besoin de calme les versos avez-vous besoin de vous reposer et le feu éléments et naissances regardez comme elle appelle cette carte carte de couleur rouge qui vous invite qui vous invite à vous ancrer sur un nouveau chemin en plus c'est la numéro 1 avec la naissance peut-être un nouveau chemin qui se fera à vous avez-vous besoin de vous reposer puis la première carte du tarot donc on est sur le pendu suivi tout de suite par le monde ça ne nous donne pas une nouvelle indication du chemin que vous allez prendre peut-être que ce redémarrage de début d'année ami verso il se fait tout doucement là on vous demande d'avoir confiance dans ce que vous avez construit par le passé parce que du coup il y a des nouvelles choses qui vont arriver qui vont se mettre en place on vous demande de vous arrêter de faire pause de vous reposer de vous poser même deux fois parce que il y a une nouvelle naissance qui arrive vous allez entrer sur un chemin qui va vous mener droit vers votre soleil on vous demande aussi de regarder le feu qui vous anime qu'est-ce qui brûle au fond de vous vous avez des désirs ami verso et on va vous demander de les regarder de les regarder dans leur justesse et pour cela il y a un temps préparatoire une sorte de temps d'incubation qui va vous être demandé pour pouvoir finalement mettre en place toutes les ressources elles vont émerger grâce à cette phase de repos pour pouvoir avancer sur votre chemin et poser des bases solides pour l'avenir il y a une nouvelle naissance qui arrive vous êtes en fin de cycle début de cycle et vous êtes si vous avez un nouveau projet j'ai l'impression que les choses elles ont déjà pas mal avancé au niveau de dans votre esprit et cette phase de repos elle va vous permettre de les mettre un petit peu dans l'ordre pour pouvoir entrer sur votre nouveau chemin en étant dans votre axe et dans votre force mais sans imposer j'ai le sentiment que vous allez y aller plutôt avec sagesse dans cette nouvelle renaissance vous pouvez vous connecter à l'esprit du feu et puis on peut aussi ce chemin il fait aussi penser peut-être à une rivière on vous dit aussi que vous pouvez trouver l'équilibre entre les différentes choses qui vous animent et je sais pas pourquoi mais j'ai le mot douceur qui me vient là beaucoup avec vos cartes vous avez peut-être c'est peut-être pendant cette période aussi là où on vous dit avez-vous besoin de vous reposer vous avez peut-être l'habitude d'avoir mis l'idée à la seconde et puis là en fait on va vous demander de les accueillir peut-être ces idées mais de les laisser poser c'est pas en réfléchissant sans arrêt à vos nouveaux projets que vous allez être le plus opérationnel pour les mettre en place à l'universal c'est ce qu'on vous dit de toute façon la nouvelle naissance elle est annoncée elle est là on la voit ici avec la fin de cycle avec le monde et puis l'impératrice qui met les choses en place comme elles doivent se passer voilà il y a quelque chose de l'ordre de la maîtrise qui arrive donc vraiment mettez votre votre cerveau en pause laissez les choses aussi autour de vous se mettre en place pour que vos projets puissent des fois on peut être prêt on peut être prêt mais notre environnement n'est pas prêt à avancer donc il y a quelque chose de l'ordre de la la mise en ordre du chaos qui est en train de se faire pour que vous puissiez avancer sur votre chemin sur les 6 prochains mois amis versos donc ne soyez pas frustrés si les choses n'avancent pas aussi vite que vous le désirez là le message est clair le temps de pause est nécessaire alors on va regarder pour les 6 prochains mois quelles énergies vous accompagnent mois par mois amis versos amis versos pour le mois de janvier janvier versos janvier versos vous avez l'empereur donc là vous aviez l'impératrice c'est bien ils vont communiquer ces deux là vous avez toutes les cartes en main mais voilà quand j'avais le mot douceur qui me venait c'est parce que vous êtes pas vous êtes peut-être un petit côté pour certains autoritaire et on va vous demander de le regarder on va vous demander de mettre de la douceur dans dans vos idées vous amenez peut-être les choses avec un peu trop de force ce qu'on vous dit aussi c'est que le côté matériel est assez important pour vous et qu'il va être assez présent sur ce mois de janvier alors février février pour les versos février pour les versos vous allez être face à un choix soit vous êtes à un carrefour de votre vie comme on voit là le redémarrage et puis la naissance il y a des choix qui vont devoir être faits sur le mois de février soit vous allez être vous allez regarder la dualité intérieure ce qui se joue en vous le pour le contre le blanc le noir soit vous allez être face selon les domaines de votre vie face à deux personnes deux choix deux contrats mais je vous vois plus moi un carrefour où il y a plusieurs chemins qui se présentent et vous allez devoir emprunter un nouveau chemin on le voit là le bonhomme il est il est clairement assis en train de se poser et il ne fait rien il observe ses mains et le chemin se dessine déjà c'est un choix sans être un choix c'est quelque chose que vous savez déjà à l'intérieur de vous ça se présente à peu près en février alors en mars en mars pour les versos en mars pour les versos on a l'empereur peut-être que vous allez être guidés sur le choix que vous allez faire peut-être qu'il y a cette idée aussi de transformer je sens pas mal encore on l'avait déjà sur le mois de janvier cette notion d'enseignement cette notion de transmission vous avez des choses à offrir au monde les versos on va vous demander de regarder ça soit vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez un petit peu boire ses paroles et puis apprendre beaucoup de choses soit c'est vous qui allez être dans cette posture d'enseignement vous allez transmettre des choses sur ce mois de mars en tout cas ce qu'on voit c'est qu'entre janvier et février et mars vous passez il y a une transition qui s'opère et vous passez du côté matériel au côté plus de l'être qu'est-ce qui vous importe vous dans votre vie ce sera plus forcément le côté matériel mais il y a comme une mise en adéquation avec ce que vous avez à offrir et puis comment vous voulez le faire vous passez un petit peu du rôle de dirigeant au rôle de conseiller je ne sais pas s'il y en a qui sont en transition professionnelle mais en tout cas là ça parle assez fort alors pour le mois d'arrivée on est versos on a le chariot alors le chariot il nous indique donc c'est la suite c'est assez fort parce que 4, 5, 6, 7 vous êtes vraiment dans un chemin c'est assez cohérent ce qui va se passer pour vous les 6 prochains mois mais cette cohérence on la doit avec l'énergie de l'impératrice qui est là donc le 7 en fait c'est la victoire sur les projets que vous mettez en place mais c'est aussi la mise en adéquation de vos différentes parts c'est à dire que le blanc le noir voilà vous arrivez à faire pardon j'ai pu bouger maintenant vous arrivez à dompter ces différentes parts qui peuvent de prime abord s'opposer ou ne pas se concilier mais ce qu'on voit là c'est que finalement avec la naissance et avec le chariot vous prenez une nouvelle voie où vous êtes plus en adéquation donc il y a une réussite en tout cas de prime abord sur ce mois d'avril on va voir ce qu'il se passe après sur les mois suivants mais en tout cas le choix que vous faites en tout cas là au mois de février et les transformations que vous opérez il y a toute une transformation que vous devez mettre aussi en place rien ne se fait tout seul en tout cas c'est un très bon choix que vous faites c'est une belle mise en goûte parce qu'en plus le chariot c'est le mouvement c'est la victoire il y a peut-être certaines personnes qui vont déménager dans ce premier semestre en tout cas c'est présent ici pour ceux qui le souhaitent alors pour le mois de mai pour les garçons pour le mois de mai voilà il y a et il y a le redémarrage donc le battleur donc ça c'est la première carte du jeu c'est quand vous rassemblez un petit peu tous vos outils pour voir comment est-ce que vous pouvez avancer sur votre nouveau projet c'est chouette ça mes versos disons c'est un bon début d'année ça ce qu'on peut vous dire aussi comme conseil c'est que oui vous avez la force de tout mettre en oeuvre dans les projets que vous avez ce qu'on vous donne simplement comme point de vigilance et on voit que vous faites le chemin mais il y aura certainement des allers-retours c'est passer de l'ego à l'être c'est ok c'est bien d'avoir de l'ambition mais j'ai le mot humilité qui tape c'est l'humilité qui vous aidera à avancer pas à pas sur votre chemin même si vous avez des victoires même s'il y a des choses qui réussissent restez humbles et puis pour ce mois de juin pour les berceaux le mois de juin pour les berceaux vous avez le diable c'est peut-être un nouveau départ qui vous semble de prime à voir un petit peu risqué pour les bon vous avez le monde derrière c'est plutôt de bonne au cure pour le mois de juin ce qu'on vous dit c'est que je parlais d'humilité tout à l'heure et c'est vrai que au niveau professionnel le diable c'est l'ambition donc je vais simplement vous répéter ce que je vous disais tout à l'heure alors vous passez vraiment de l'empereur au pape sur les trois premiers mois et gardez peut-être sur la suite de vos projets l'énergie du pape il y a quelque chose de l'ordre de oui vous êtes une figure enfin oui vous avez beaucoup de choses à apporter mais n'oubliez pas que vous redémarrez peut-être quelque chose de nouveau et qu'il va falloir mesurer l'ambition et l'ego que vous avez qu'est-ce que je peux dire de plus j'avais un mot mais il m'est échappé ah oui c'est ça la fin ne justifie pas les moyens ou la fin justifie les moyens je sais pas si ça parle à certains d'entre vous amis versos mais allez-y de façon droite on avait l'impératrice là qui est droite dans ses bottes gardez cette énergie d'impératrice jusqu'à la fin du semestre en tout cas mais bon sur la suite vous avez le monde donc moi j'ai l'impression que vous allez quand même passer une année assez riche en termes de mouvements et de mise en place de projets pour vous ce qu'on peut dire aussi pour certains versos c'est que même si vous êtes dans un nouveau départ de vie regardez peut-être un petit peu vos penchants pour les excès dans un sens comme dans un autre passer de l'empereur au pape c'est quand même de balance assez forte bon alors avec le chariot on voit que l'équilibre vous le trouvez mais essayez de garder cet équilibre même sur la suite alors voilà pour les énergies du tarot maintenant on va regarder quelle histoire l'oracle G raconte pour chacun des mois alors pour le mois de janvier donc là on va plus dans les détails donc ça va peut-être pas vous parler à tous mais en tout cas ça va passer les messages qui doivent passer alors pour le mois de janvier pour les versos pour le mois de janvier pour les versos janvier versos janvier versos janvier versos qu'est-ce qu'il y a vous êtes là vous êtes dans cette recherche d'équilibre mais peut-être que cet équilibre vous cherchez trop fort à l'universso vous essayez d'être juste mais des fois ça passe pas parce que on verra quelle carte de l'accord Toltec sort tout à l'heure mais que vous êtes peut-être trop durs dans vos propos on vous demande là de faire attention vous n'êtes pas obligés de toujours faire sortir votre bon droit dans des situations qui sont un petit peu conflictuelles c'est pas parce que voilà c'est ça c'est pas parce que vous êtes dans votre bon droit que vous avez le droit de dire les choses avec avec violence j'ai jamais le mot douceur qui est sorti en début de jeu je pense que c'est peut-être un mot clé pour vous pour vous accompagner quand vous vivez des choses difficiles ou vous avez l'impression qu'on vous spolie ou que les choses sont pas justes vous avez ce côté autoritaire à tempérer un petit peu amis amis versos alors février pour février pour les versos les nouveaux projets et un versos pour février alors alors vous avez un choix à faire ce qu'on vous dit là c'est que vous êtes complètement coupé de votre enfant intérieur il y a une transformation qui arrive vous allez certainement vous reconnecter à vos croyances ou à des choses qui vous ont porté par le passé je vais en remettre une par dessus pour certains versos il y a une épreuve qui arrive il y a peut-être la perte d'un être cher qui arrive ça parlera vraiment pas à tout le monde donc ne le gardez pas en tête ce qu'on voit c'est qu'il y a une étape dans votre vie qui arrive je vais en mettre un sur ça c'est un petit peu la trahison mais c'est aussi un petit peu ce que je ressens depuis le début du jeu il y a une grande transformation qui arrive là c'est vous êtes à la croisée des chemins on vous demande de prendre un chemin le chemin que vous empruntiez avant était plutôt stérile et n'était plus en adéquation avec qui vous êtes aujourd'hui j'ai le sentiment que vous allez vraiment vous reconnecter à des croyances qui vont vous porter bien plus loin que là où vous êtes aujourd'hui alors une dernière sur les versos sur cette émission une dernière et le cureuil donc ça ne parle pas ça ne parle pas beaucoup voilà donc celle-ci je peux la remettre dans le jeu parce qu'elle ne parle pas ne soyez pas votre propre ennemi vous allez sur une grosse transformation à l'universal et c'est ce qui me vient avec cette carte c'est que vous pouvez peut-être être votre propre ennemi avec cette carte avez-vous besoin de repos j'ai le sentiment que vous allez vous allez prendre le temps sur février de vous poser et puis de regarder ce qui se joue et ça va certainement couler aussi un petit peu sur mars alors en mars qu'il sort pour mars avec le rapégé et les versos bon les versos c'est une grande année vous savez aussi qu'il y a des femmes choses qui ont changé au niveau des étoines j'y connais pas grand chose mais je sais que si j'ai mis du temps aussi à faire ces jeux c'est parce que là on vivait des énergies assez fortes et vous êtes concernés alors pour le mois de mars pour les versos alors on a le dépouillement il y a quelque chose de l'heure du retour à l'origine bon alors le choix que vous avez là on le retrouve encore ici il y a des choses qui se préparent pour vous enfin que vous êtes en train de préparer cette renaissance elle est là elle est vraiment là en transition sur février, mars, avril vous allez utiliser vos dons je pense que vous allez faire le point sur ce que vous avez à offrir au monde à Viverso et il y a quelque chose de l'ordre aussi du beau vous avez envie de vous rapprocher de ce qui est beau et de ce qui vous fait du bien alors avril, 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 avril sur le chariot c'était la victoire, c'était le chariot, vous avancez, vous trouvez l'équilibre entre vos parts, j'ai le sentiment que vous avez trouvé cet équilibre dans ce truc de working man, enfin celui qui représente, vous avez trouvé l'équilibre entre l'empereur et le pape, entre celui qui a besoin de prouver, d'avancer sur son chemin, et puis l'ancien qui est en vous, la sagesse que vous avez au fond de vous, vous allez vraiment faire un mix entre les deux, et puis vous allez avancer, vous allez peut-être vous reconnecter aussi, il y a peut-être certains qui sont voyants, médiums, il y a des choses comme ça, il y a peut-être des communications qui vont passer sur ce mois d'avril, en tout cas cet équilibre, c'est vraiment pas du flanc, il y a quelque chose qui va marquer la suite de votre chemin assez fort sur le mois d'avril, et c'est tout le chemin que vous prenez dès maintenant, on est 10 janvier, c'est tout le chemin que vous êtes en train de parcourir maintenant, c'est pas un chemin anodin pour la suite de votre vie à l'université. Alors, au mois de mai, on avait le battleur, qu'est-ce qu'on a sur le battleur ? Le battleur pour les verseaux. Alors, on a toujours un personnage qui arrive, un ami, vous avez un ami qui est très présent, en tout cas. Alors, on vous dit que le mois d'avril sera marqué par des amitiés, en tout cas ça c'est très fort, il y a une transformation dans, ça c'est le dos de deck, dans vos amitiés. Il y a peut-être un déplacement à faire pour aller voir un ami sur ce mois d'avril, avec des nouvelles idées à la clé et un redémarrage, d'accord ? Alors, dites-moi si ça vous parle. Et puis, au mois de juin, pour les verseaux. Au mois de juin, pour les verseaux. On vous fait un cadeau à quelqu'un, vous vous sentez peut-être un petit peu trahi. Faites attention à ce que vous offrez aux gens, peut-être qu'ils ne sont pas prêts à les recevoir. Amis verseaux, j'ai l'impression que vous allez vous confier, ou vous confier quelque chose à, pas forcément à la bonne personne. Ça concernerait vos projets. Ouais, il y a peut-être quelque chose, bon, il y a peut-être une petite épreuve là qui arrive sur le mois de juillet qui est en préparation, mais avec l'amitié, il y a quelque chose de l'ordre du nettoyage au niveau de ses amis qui se préparent pour le mois de juillet, amis verseaux. Donc au mois de juin, vous gardez bien le conseil qu'on peut vous donner, c'est de garder aussi certains de vos projets pour vous. Tout n'est pas toujours bon à partager. Alors, on continue avec le petit conseil des cartes des accords Toltec pour les verseaux. Quel conseil vous accompagne ces six prochains mois ? Je ne cherche pas à en faire plus. Bon, ça va très bien avec « Avez-vous besoin de repos ? » Là, ce qu'on vous dit, c'est que sur les six prochains mois, on va vous demander, oui, on voit tout le chemin qui se dessine devant vous, mais faites les choses avec justesse. Je crois que vous passez un petit peu de celui qui a besoin de prouver des choses. Je crois que vous allez regarder un petit peu à qui vous devez prouver encore certaines choses, à celui qui fait simplement ce qu'il a l'élan de faire parce que c'est son chemin de vie. Alors, j'apprends à écouter mon rythme et à accepter que ce que je suis dans l'instant présent est parfait. J'expérimente le fait d'en faire moins et j'observe comment je me sens. C'est aussi en faisant pause, vous aviez aussi le battleur en début. C'est en faisant pause, amis versos, que les idées de génie peuvent émerger. Alors, on termine, comme je vous avais annoncé avec la lecture de cette carte Feu, Éléments, Naissance. Alors, au commencement, une étincelle, feu des origines. Le feu du ciel, de la terre et le feu intermédiaire se sont réunis pour une renaissance. La foudre est tombée, un grand volcan a déversé sa lave rouge fumante, offrant un grand brasier à sa terre. Simple raison cyclique qui poursuit sa révolution, les braises encore chaudes sur lesquelles dansent quelques flammes multicolores s'associent à une nouvelle aurore. Les apparentes destructions qui ont eu lieu sur tes terres récemment ont permis de purifier les aspects de toi ou de ton existence qui t'agourdissaient. Freinant ton développement personnel, il y avait comme la nécessité à remettre les compteurs à zéro. L'être en voyage que tu es relève la tête et ressort à présent neuf de ce tourbillon passé. Te voici arrivé à l'aube de tous les possibles, au cœur de la création pure. La vie va manifester au fur et à mesure plein de surprises novatrices. Des opportunités insoupçonnées vont se révéler à la lueur des flammes de cette nouvelle naissance. Debout face à l'horizon, tu te nourris dans le ciel rougeoyant qui accueille le grand soleil délicieux. Ces lueurs nourrissent ton cœur d'un amour frais disponible à la découverte de l'aventure. Tes actions nouvelles vont guider ton chemin. Prends le temps de la respiration. Inspire, expire en conscience. Le souffle vira allaiter les poumons neufs de la vie dont la vie t'a fait don et attise le feu de ton âme. Tu te prépares à repartir pour une nouvelle odyssée. Un pas après l'autre, le regard plein d'énergie, le chemin s'ouvre et se dévoile en offrant son lot de surprises en choix de presse. Alors voilà, c'est magnifique. Ensuite on a l'astrolabe, donc c'est un petit exercice. Voilà pour le dernier petit texte pour les six prochains mois. Amis Verso, en tout cas je vous remercie pour votre fidélité. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos partages. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à me laisser des commentaires si ça vous parle. J'ai toujours à cœur de vous lire. Et puis voilà, je vous souhaite une douce année. Je vous souhaite plein de courage pour tout ce chemin qui est en train de se dessiner. Des fois c'est pas simple, mais bon, voilà, quand on a l'élan de vie, on y va. Parce que le but c'est de continuer et d'avancer et puis de se rapprocher toujours de qui on est. Amis Verso, je vous dis à tout bientôt et merci pour votre présence. Sous-titrage ST' 501